L'actualité reste dominée par l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa du sommet de la CEAC. Plusieurs chefs d'État des pays membres de la CEAC sont à Kinshasa pour participer à la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est assez ouverte aujourd'hui par le président de la République et le président et l'exercice de la CEAC, Félix Antusseke di Chilombo, sommet consacré à la transition politique au Tchad, cela dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPACS. Ce sommet extraordinaire devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEAC en vue d'accompagner ce processus politique du Tchad. Nous y reviendrons avec force d'État au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Félix Antusseke di Chilombo, a régagné Kinshasa hier en provenance de Dar es Salaam, peu avant de quitter la terre tanzanienne. Félix Antusseke di Chilombo a visité le réseau ferroviaire à la voie métrique NMGR de Dar es Salaam. La nouvelle infrastructure ferroviaire reliée à Tanzanie, aux pays voisins, notamment la RDC. Reportage Fanny Kikoufi. En Tanzanie, comme sous d'autres sueurs en Afrique, le réseau ferroviaire à voie métrique présente de sérieuses limitations fonctionnelles en raison du niveau des détériorations importants sur plusieurs lignes, le rendant inefficace. En marge de sa visite officielle de 48 heures à Dar es Salaam, le président Félix Antusseke di Chilombo a visité le réseau ferroviaire à voie métrique NMGR de Dar es Salaam nouvellement érigé. Ce précieux bijou va favoriser le développement économique de l'Afrique de l'Est en augmentant l'efficacité et la rapidité du transport de marchandises entre les principaux ports de la côte de l'océan Indien et l'arrière-pays, tout en réduisant les coûts. Cette nouvelle infrastructure ferroviaire étendra le réseau de transport national et réélira la Tanzanie aux pays voisins en facilitant le transport de marchandises du port de Dar es Salaam vers le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, ainsi que vers l'Ouganda via le port de Moana. Projet du gouvernement anglais, cette nouvelle ligne accueillera des trains de voyageurs et de marchandises qui circuleront respectivement à une vitesse maximale de 160 km par heure et 120 km par heure sur un parcours qui sera parallèle à la ligne à voie métrique actuelle. Les travaux des constructions de ce nouveau réseau ferroviaire électrifié à écartement sont exécutés par l'agence ferroviaire, la Tanzaniane Railway Corporation, exécutée par l'entreprise internationale de construction YEPI Merkezi. Une visite guidée d'une cinquanteaine des minutes qui a été sanctionnée par la signature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, dans le livre d'or pour marquer son passage. Le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé au terminal 1 de l'aéroport Julius Nyerere pour regagner Kinshasa. Comme à l'arrivée de son homologue, la présidente tendanienne a pris soin d'accompagner son invité de marque jusqu'au pied de l'avion. Visiblement très ému, les deux chefs d'État se sont donnés un autre rendez-vous très prochainement à Kinshasa, tout comme à Darussalam. Les sénateurs ont décidé à l'unanimité d'envoyer la proposition de loi modifiant la loi sur le statut des magistrats à la Commission politique, administrative et juridique PAJ pour une étude approfondie. Les conditions de recrutement des magistrats et le pouvoir disciplinaire dans la profession des magistrats sont les deux innovations majeures qu'apporte cette nouvelle loi. Reportage Sandra Niangui. La Chambre haute du Parlement vient de voter à l'unanimité 20 projets de loi de ratification portant des ordonnances-lois prises en exécution de la loi numéro 22 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Ce projet de loi ont été votés après la présentation de rapports irrelatifs par les commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement qui les ont examinés minutieusement, attendent désormais leur promulgation par le chef de l'État. Il s'agit notamment de projets de loi relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up, le projet de loi à la promotion de l'artisanat, le projet de loi portant programmation militaire 2022-2025 et le projet de loi portant coopération technique et économique dans les domaines des investissements, des infrastructures entre la RDC et l'État de Qatar. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 81 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 20 projets de loi de ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi numéro 22-022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont adopté la proposition de loi organique complétant la loi organique du 10 octobre 2006, une initiative parlementaire du sénateur Alexis Tamboué-Mouamba. Elle a été adoptée après les réponses de son auteur sur les préoccupations soulevées par ses collègues au cours du débat général. Cette proposition de loi est confiée à la commission péagique qui a obtenu de la plénière un délai de 7 jours en vue d'une étude approfondie. Un maintien de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, félicité par le Fonds monétaire international, c'était après échange entre le premier ministre et une délégation du FMI conduite par Vera Mercedes, la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI. Reportage, Patiton Douango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Une séance de travail a regroupé ce lundi les membres d'une délégation du FMI en séjour à Kinshasa autour du premier ministre à la primature. La conseillère du développement Afrique et chef de mission Mercedes Vera Martin et sa suite ont échangé avec le chef du gouvernement sur les défis relatifs au maintien de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Ces dons, Mme Mercedes a apprécié à l'air juste et valeur les résultats du 2022 qui ont fait montre d'une résilience significative et ce, à la suite des choix stratégiques importants et a enregistré une croissance au-dessus des 5,5%. Nous avons une session de travail avec son excellent premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Le résultat pour 2022, c'est que l'économie de l'ADC a montré de résilience significative au niveau des chocs très importants. Selon elle, l'économie congolaise peut toutefois continuer à montrer la résilience quant à la croissance en rapport avec son secteur minier porteur d'espoir d'une manière forte. La tenue de la 8e édition de Makutano, un réseau d'affaires ouvert hier à Kinshasa. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a plus penché sur le programme de 145 territoires de la République démocratique du Congo qui est une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Encore une fois, retrouvons Patti Tondwango pour ce reportage. La population congolaise invitée à s'approprier du programme de développement à la base des 45 territoires du pays. Cette invitation est du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé à la plénière d'ouverture de la 8e édition de Makutano. C'est lundi 24 octobre 2022 à Poulman Hotel, dans la commune de la Gombe. Ce forum économique réunit annuellement près de 600 membres actifs, chefs d'entreprise et décideurs politiques pour une réappropriation des économies nationales. Le premier ministre qui a ouvert ses grands rendez-vous d'affaires sur les thèmes « Infiniment territoire » s'est livré aussitôt. Aujourd'hui, questions-réponses avec Christian Loussakoueno, modérateur du jour, sur les maîtres d'ouvrage des travaux, la nature des travaux et la date de la première livraison. Le chef du gouvernement a ramassé toutes ses préoccupations en quelques mots, annonçant la livraison de la première phase de construction d'écoles et centres de santé et des bâtiments administratifs de ce projet dans un délai de six mois. On ne peut pas parler d'une école si finalement il n'y a pas un point d'eau précis dans cette école, une école qui n'a pas de système d'énergie. Parce que finalement, plus tard, on ira vers la recherche, on ira vers cette île de la voie d'or. Donc il faut que ce soit un péril. Pour qu'on puisse réussir, ça va demander la participation de tous. Ce n'est pas l'affaire que l'affaire de l'État, mais ça demande une appropriation au niveau de la population, un suivi, vraiment un regard inclus pour que tous les acteurs se mettent au travail et atteignent leur objectif. Une occasion pour lui de rendre hommage au chef de l'État, Félicien Tontiseki de Tulumbo, initiateur de ce projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est là afin d'éviter les disparités entre les villes et les milieux ruraux, voire de faire bénéficier les richesses du pays à la population. Je vais revenir sur une vision. Une vision de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tiseki de Tulumbo. Vision pour rapprocher un peu plus l'État de toutes ces populations silencieuses qui vivent dans ces milieux ruraux. D'où l'idée d'aller vers un développement à la base. Rien n'a été oublié du contenu aux objectifs en passant par les composantes du programme dans ce tour d'horizon devant des investisseurs et de près de 30 délégations étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 ... du Congo. Regardez. Après sa prestation... ... où il a plaidé la cause de la RDC dans la lutte contre le blanchiment du capitaux, le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kisul, a de nouveau fait le plaidoyer auprès du FMI, le Fonds Monétaire International. Son chef de mission pour la RDC, département Afrique, salue le travail de titan abattu par la Sénaref. Dans le programme de réforme institutionnelle du gouvernement et des autorités de la ADC, un élément principal de réforme, c'est le renforcement institutionnel au niveau du flux et la transparence du flux financier. La Sénaref joue un rôle crucial au niveau du renforcement institutionnel au niveau du monde de l'argent et c'est deux réformes très importantes au niveau du FMI. Nous avons fini en ce sens de travail très productif avec la Sénaref et l'équipe technique, avec M. le directeur aussi. Nous avons discuté les plans d'action pour l'amélioration de la Sénaref comme institution indépendante, opérationnelle, et la lutte contre le flanchissement de l'argent, le renforcement du contrôle au niveau du flux financier, qui est une réforme très très importante au niveau du renforcement institutionnel de la ADC. La Sénaref entend poursuivre sa campagne de vulgarisation pour que la RDC soit en conformité avec les standards internationaux, selon les recommandations du président de la République. Et parlant de la célébration à Kinshasa du 50e anniversaire de la création de l'École nationale des finances, NF, créée en 1972, cette école favorise le renforcement de la rigueur, de la gestion des finances publiques et la mobilisation de recettes. D'ailleurs, trois journées portes ouvertes sont organisées, nous dit Riki Duziloia dans ce reportage. 50 ans au service de la nation congolaise, formation professionnelle et continue, des agents et cadres, des administrations des finances, du budget, des régies financières, de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances et autres services publics à caractère économique et financier. L'ÉNEF, École nationale des finances, est aujourd'hui cinquantenaire. Une célébration qui a drainé du monde malgré la pluie et placée sous les hauts patronages du ministre des Finances Nicolas Kazadi, représenté à cette cérémonie par la vice-ministre aux neiges insélées. Depuis sa création, à peine 7 960 apprenants ont suivi la formation de trois ans dispensés à l'ÉNEF et quelques 4 485 ont été formés en continu. Je vous demande d'accélérer le processus d'installation des antennes en province afin de former un plus grand nombre. Jean-Paul Niembo-Tampakanya, directeur général de l'ÉNEF par qui la cinquantième bougie vient d'être essoufflée à dresser le bilan de l'ÉNEF. Cet école a été criée parce qu'on avait constaté moins de rigueur dans la gouvernance des finances publiques. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans, nous pouvons vous rassurer excellente que la formation de trois ans assurée permet de mobiliser davantage les recettes et de rationaliser la dépense. Du 24 au 26 octobre 2022, trois jours durant, des sous-thèmes seront développés dont la mobilisation des recettes durant les 50 dernières années, la maîtrise des comptes spéciaux, l'évolution du budget de l'État et les pésanteurs à la maîtrise de la dépense publique. Le médecin ou les infirmiers premiers amis de malades et leur formation requiert une attention toute particulière. Après un cursus, il y a eu proclamation des résultats des épreuves des ITEM et IEM et la rémise des diplômes regardée. En 141 apprenant, candidats finalistes en sciences de santé ont passé les épreuves de l'année 2021-2022 dans quatre apôles de la ville-province Kinshasa. Le lauréat des instituts techniques, médical, ITEM, enseignement médical, IEM, ECE de l'INPS, instituts national pilotes d'enseignement des sciences de santé, qui ont réussi avec brio et satisfaction, ont reçu leur diplôme. Aussitôt, après la proclamation des résultats, au cours de la cérémonie organisée dans l'enceinte de l'INPS, c'était en présence du directeur du cabinet adjoint et représentant du ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, la tutelle, les autorités et personnalités de la ville. Tous ces lauréats sont issus de sept différentes filières, notamment les laboratoires, la pharmacie, les sciences infirmières, les techniques d'assainissement et autres. Après le mot de bienvenue du bourgoumestre adjoint de la commune de Kassavobo, M. Léon, pour le début de la cérémonie, Mamana, une des lauréats, représentante de tous les autres lauréats, a vanté le meilleur cadeau et héritage d'un parent à son enfant. C'est l'éducation et l'instruction. Une mention de félicitations est réservée à tous les parents pour leur engagement et contribution dans les efforts avec leurs enfants. Ce qui fait aujourd'hui la fierté des structures d'enseignement des sciences de santé. Sans oublier le travail des titans réalisé par les encadreurs enseignants. Pour la représentante du ministre provincial de la santé de Kinshasa, l'éducation reste l'un des investissements les plus importants pour garantir l'avenir des enfants et de la société. La cérémonie s'est clôturée avec la présentation du bilan fait par Simon Mabiala, chef du bureau de l'enseignement médical. Nous restons toujours dans le secteur de l'enseignement où les étudiants de l'université leadership académique Kinshasa ont été outillés sur la cybercriminalité et la cybersécurité. C'est dans le but de confronter les nombreuses fraudes informatiques et atteintes au système de traitement des données. Reportage, Emanuela Commissaire. Dans le monde entier, la cybercriminalité s'est répandue et devenu un phénomène inquiétant. Les cybercriminels ou les pirates informatiques cherchent à gagner de l'argent de façon malhonnête. Pour assouvir leur faim, ils utilisent un ordinateur, un réseau informatique ou un appareil mis en réseau afin de voler des données informatiques de foi sensible. Comment lutter contre ces cybercriminalités ? Cette question a été au centre de la formation organisée à l'Université Leadership Academy de Kinshasa par les experts du groupe Avnon Academy d'Israël. Les étudiants présents à cette formation ont suffisamment été outillés sur les types et les causes de la cybercriminalité ainsi que les techniques de lutte contre ces phénomènes. Il y a des gens au niveau numérique qui se battent pour détruire, pour dérober et pour arrêter le système. Nous sommes en train de monter un projet pour former les gens capables à protéger toute personne, tout bien et toutes données numériques. Pour les participants, dans ce monde devenu un village planétaire, il est plus qu'urgent de maîtriser les contours flous de la cybercriminalité qui est l'ensemble des infractions commises au moyen des ordinateurs. La clôture de l'année académique 2021-2022 était également effective à l'ISIPA sur les encouragements de la directrice générale, Nurfine Luyeye-Ekomba, qui a félicité les étudiants et les professeurs pour la réussite de cette année. Reportage Chimène Dondo. Après un cursus académique de 5 ans, c'est lauréat des différentes facultés que quand l'ISIPA Matadi ont reçu leur titre académique de main de madame le DG de cette institution universitaire, madame Rufine Luyeye-Ekomba a loué le travail abattu par les étudiants et par le corps professoral. La préoccupation est plus pour les finalistes des droits, parce que ce sont eux qui sont les ambassadeurs de l'ISIPA. L'ISIPA, nous ferons ces étudiants pour les bénéfices des gardes de demain. Nous attendons des gens qui veulent faire des entrées vives au lieu de donner des sévères et des grands emplois. Pour que l'ISIPA continue à vivre, il faut qu'il y ait des étudiants pour encadrer aussi les jeunes qui viendront après vous. De son tour, le DG de l'ISIPA Matadi a encouragé les enseignants et étudiants. L'ISIPA est là depuis 1975. Nous avons déjà développé une expertise en informatique. Je dis aux parents, ça ne sert à rien, de transverser nos essayants, envoyer les enfants sous le précieux, prendre ces risques-là, alors que l'expertise, on trouve ça local. La collation s'est bien déroulée et l'ambiance était au rendez-vous. Génération numérique, notre génération axée et sécurité pour la jeune fille congolaise, c'est le thème de la conférence organisée tout récemment par le programme After Back, affilié au secrétariat du ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale. Reportage Nonoma Tseku. Les numériques s'imposent aujourd'hui comme un lévier de croissance économique par sa capacité de connecter le monde. Ils facilitent, entre autres, les partages et la réception des informations, mais pourtant, son mauvais usage peut conduire à des perturbations dans le chef des jeunes et des dissocialisations des couches. Conscient de cette réalité, la plateforme After Back, affiliée au secrétariat du ministère de la Jeunesse, a organisé dernièrement à l'université protestante congolaise une conférence débat autour du thème « Génération numérique, notre génération, accès et sécurité sur la jeune fille congolaise ». C'était une occasion pour cette structure qui milite pour l'orientation des jeunes de sensibiliser les étudiantes de cette alma mater sur les opportunités et les risques du numérique afin de lui permettre de lutter contre les stéréotypes sexistes et de renforcer l'employabilité de la jeune fille au travers du numérique comme axe stratégique. « Les objectifs poursuivis sont donc les suivants. Il s'agit de créer des discussions sur l'accès et la sécurité dans le domaine du numérique afin d'amener les principaux acteurs à avoir envie de créer et d'appuyer des programmes d'activité irrelatifs. Et en dernier lieu, encourager la jeune fille à la résilience face aux défis de la vie afin de lutter contre les stéréotypes sexistes souvent véhiculés sur les réseaux sociaux ainsi que dans son environnement familial, scolaire, étudiant et professionnel ». Présent à cette activité, le directeur du cabinet du ministère de la Jeunesse, Roderick Victor Nianguicama, a annoncé que le gouvernement est à pied d'un vrai pot, un programme d'information de 10 000 jeunes sur les métiers liés au numérique. « Une session d'information à l'attention des étudiants et étudiantes de différentes universités de Kinshasa sur la journée des Nations Unies qui a pour thème ONU et Nous, partenariat pour atteindre les objectifs de développement durable en marge de la célébration de la journée internationale des Nations Unies célébrée le 24 octobre du Chakani. Reportage Mamita Bangulu. » « La journée des Nations Unies a été célébrée le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Et c'est sous le thème ONU et Nous, partenariat pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. À cette occasion, le chef du bureau du coordonnateur résident en RDC, Aboubakri Diaw, a rapporté le message du secrétaire général des Nations Unies. Les Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage au travail des équipes des Nations Unies et des 21e agences, fonds et programmes au service du peuple congolais. L'ONU accompagne au quotidien la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. De son côté, Karine Kankou, coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates, a émis le vœu de voir le femme être associée, s'est trouvée à la prise de décision au sein des entreprises et, en même temps, elle a appuyé les plaidoyers pour l'égalité des sexes et l'inclusion des femmes dans les stratégies de protection. La journée a été célébrée sous une pluie battante, une journée d'information autour du fonctionnement et du travail des Nations Unies a été organisée, puis une journée ouverte sur les objectifs de développement durable, ODD, au profit d'au moins 70 étudiants de plusieurs instituts de la place. Notons qu'une séance similaire d'information sur le travail des agences du système des Nations Unies, en RDC, a été organisée au collège Boboto dans la commune de la Gombe. Plus de 80 étudiants, garçons et filles, de même que les corps enseignants, la société civile, ont pris part à cette séance au cours de laquelle les ODD ont été aussi expliquées. Un concours a sanctionné cette journée. Et sachez également que les préparatifs des 9e Jeux de la Francophonie Kinshasa 2023 vont bon train. Une trentaine d'experts du Comité national des Jeux de la Francophonie, du ministère de la Jeunesse et différentes fédérations sportives sont formés du 24 au 26 octobre 2022 à Kinshasa sur les enjeux et modalités de recrutement, déploiement et gestion des bénévoles. Un reportage où il lit à tout n'accord. Dans le cadre de préparatifs des 9e Jeux de la Francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, qui est la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, confégeuse en collaboration avec les comités nationales de Jeux de la Francophonie, organise pendant trois jours un atelier de formation sur les enjeux et modalités de recrutement, déploiement et gestion des bénévoles. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse, c'est lundi 24 octobre 2022 à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombay. Je formule donc le vœu de voir ces travaux coroner les succès et aboutir à des meilleurs résultats et je reste convaincu que les apprenants assimileront bien les matières qui nous permettront de mieux diffuser celles-ci auprès des autres coroner qui déclarent ouverts les trois ateliers en prévision du 9e Jeux de la Francophonie. Auparavant, Isdor Kwan-Jangembo, directeur national du Jeux de la Francophonie, avait dans son mot de bienvenue souligné l'importance de cette formation de renforcement des capacités. Les activités que vous êtes en train de faire maintenant et ce que vous allez faire par la suite va contribuer de près ou de loin à la bonne organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Nous apprécions l'accompagnement de la conflégesse dans l'organisation de cet événement. Nous sommes à la première expérience de l'organisation de l'événement international et c'est en début. Et donc nous avons besoin de l'accompagnement de tous ceux qui peuvent apporter un vice pour le succès de cet événement. Autre temps fort, la remise des prix aux lauréats dans les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Et parlons agriculture avec cette sensibilisation de la population de Maïndombé aux nouvelles bases de l'agriculture par Guy Bonpati, qui est le directeur général de l'ONAPAC, qui est arrivé d'ailleurs dans cette partie de l'RDC en éclareur, en prelude de la visite prochaine du chef de l'État. Un reportage Richard Kalala. En prelude de la visite du président de la République dans la province de Maïndombé, le directeur général de l'Office national de produits agricoles du Congo, Guy Bonpati, s'est présenté en éclareur auprès de ses populations pour les sensibiliser sur le nouvel base adopté sur la promotion de l'agriculture dans toute l'étendue du pays, mission lui confiée par le chef de l'État. Dans son speech, le partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Guy Bonpati a mis en exergue l'histoire de la province de Maïndombé et de l'agriculture, car, dit-il, le Maïndombé dispose des potentiels qui peuvent faire d'elle une province agricole. Maïndombé est répétée province agricole et détient des espaces disponibles pour l'agriculture. C'est comme ça que j'ai su menace d'avoir demandé à mes frères combattants de l'État s'approprier de cette ville. L'occasion, puisqu'il était déjà congé, la relance de l'agriculture. C'est un message qui ne dépend pas de moi, comme un individu, mais ça vient de l'élargir du parti. Que les gens viennent faire leur adhésion à l'État. Nous ne voulons pas qu'il y ait des pauvres, des maisons sans l'État. Le café, le cacao, l'été, le quinquennat, la vanille, pour ne citer que cela, font partie des produits perraines que se chargent des traités L'ONAPAC, qui détient un torréfacteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTLT. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada